Ok, ça fait trois semaines qu'on parle de la foi. De la nécessité de la foi pour nous, chrétiens, dans notre vie. Et que la parole de Dieu nous enseigne clairement que nous vivions une qualité de vie avant mais maintenant la vie du chrétien est une vie par la foi. On est d'accord avec ça. Vous êtes là ? Vous êtes d'accord ? On n'a pas d'autre moyen de vivre que par la foi. C'est comme ça que le Seigneur a institué notre qualité de vie. Toute notre vie, c'est une vie par la foi. Et le moment qu'on arrête d'opérer dans la foi, ben, ça ne va plus. On passe à côté de beaucoup de choses. On perd tellement de bénédictions. La parole de Dieu nous dit que le juste vivra par la foi. Et c'est comme ça qu'on reçoit de la part de Dieu. C'est comme ça qu'on grandit. C'est par la foi qu'on sert le Seigneur. C'est par la foi qu'on s'attend à Dieu pour toutes choses. C'est par la foi qu'on s'attend à Dieu pour toutes choses. C'est pas dans la raison. C'est pas dans la raison. OK ? Donc on va continuer sur ce thème. Nous allons parler un petit peu ce matin de l'autorité que Dieu, en tant que chrétien, nous, il nous donne. Et même si on reconnaît l'autorité que Dieu nous a donnée, ça ne va jamais marcher sans la foi. On peut avoir tout l'enseignement voulu au sujet de l'autorité du chrétien. On peut tout comprendre. Mais s'il n'y a pas la foi dans notre cœur, et qu'on ne marche pas par la foi, tout est bloqué. On devient comme des chrétiens rouillés. Paralysés, handicapés. Qu'est-ce que c'est que l'autorité ? On va aller un petit peu doucement. On va voir qu'est-ce qui s'est passé depuis que Jésus est venu sur la terre. Quand on parle de l'autorité du chrétien, c'est quoi ? C'est pas une autorité dans la chair. Ça n'a rien à voir avec notre ton de voix. On peut crier fort tout ce qu'on veut. Mais s'il n'y a pas la foi dans notre cœur, l'autorité que Dieu nous donne est en vain. Il faut arriver à saisir que quelque part, tout ce que nous avons de la part de Dieu, et tout ce que nous pouvons offrir de la part de Dieu, tout ce qui se manifeste à travers nous de la part de Dieu, ne peut opérer que quand le chrétien a la foi dans son cœur. Donc ça n'a rien à voir avec une autorité dans la chair. Absolument pas. C'est une assurance dans l'esprit. L'autorité que Dieu nous donne prend en compte les choses spirituelles. Est-ce qu'on comprend cela ? Nous sommes sortis d'un royaume pour entrer dans un nouveau royaume. Ce nouveau royaume, il est spirituel. Dans le monde, c'est une autre autorité qui est exercée. Mais quand nous parlons de l'autorité spirituelle, l'autorité divine, c'est une assurance dans l'esprit. C'est une force. C'est une position que Dieu nous donne dans l'esprit. C'est quelque chose que nous transportons à l'intérieur de nous. C'est là où on doit faire la différence entre l'autorité charnelle et une autorité divine. Et nous allons voir que l'autorité que Dieu nous donne, c'est pour construire le royaume de Dieu. Et nous allons voir que l'autorité que Dieu nous donne c'est pour construire le royaume de Dieu. Aucune autre motivation, c'est pour aucune autre raison. Donc, l'autorité, si on veut faire une petite illustration, dans une famille, il y a le père et l'enfant. Qui est l'autorité ? Le père et l'autorité. On est d'accord ? Et c'est quelque chose de naturel que l'enfant doit pouvoir ressentir de la part du père une autorité naturelle emmenée même par Dieu afin que le père puisse éduquer, faire grandir le fils comme il faut. Mais qu'est-ce qui se passe si cette autorité que Dieu donne n'est jamais utilisée ? Ou alors est utilisée par la colère mais pas de la bonne manière. Ou alors l'enfant va se sentir, va avoir peur de son père ou alors si l'autorité n'est jamais exercée, c'est l'enfant qui va prendre l'autorité. Alors c'est un peu la même chose quand on considère notre relation avec Dieu. Nous savons quelle est notre autorité dans l'esprit et nous savons ce que Dieu nous donne selon la parole de Dieu. Et c'est à nous maintenant par la foi d'utiliser ce que Dieu nous a donné. Mais nous savons où est notre autorité. Nous savons que tout ce que nous possédons, tout ce qui a été investi en nous vient de Dieu. Alors je voudrais essayer par étapes de voir comment tout cela a commencé. Par l'arrivée de Jésus. Qu'est-ce que nous voyons ? Allons ouvrir notre Bible un petit coup. Dans l'évangile de Luc. chapitre 9. Donc Jésus a choisi ses disciples. Il en a choisi 12. Et Jésus exerçait le ministère. Dans le livre des actes nous voyons qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien guérissant tous ceux qui étaient sous l'Empire du diable. nous voyons toutes sortes de miracles qu'il a accomplis. Mais nous voyons aussi que Jésus avait le désir de vraiment manifester l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la compassion de Dieu envers tous ceux qui vivaient même à son époque. Et dans le chapitre 9 au verset 1 nous voyons Jésus ayant assemblé les douze leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Nous voyons la même chose dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10 c'est le même texte. We see the same scripture in Matthieu chapitre 10 Luke maintenant chapitre 10 Luke now chapitre 10 le verset 1 et 2 après cela le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples il les envoya deux à deux devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller et il leur dit la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers Dieu voulait faire connaître à son peuple que le royaume de Dieu était venu et à travers Jésus il voulait manifester son amour sa miséricorde sa bonté envers les hommes donc non seulement Jésus opérait dans cette autorité qui venait de son père mais nous voyons dans les deux cas que nous avons notés que Jésus a transmis son autorité à ses douze disciples pour leur demander d'aller et de guérir les malades et de chasser les démons et de faire du bien mais les douze c'était pas assez il a choisi encore soixante-dix et il a dit la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers donc il a fait la même chose il les envoya deux à deux et nous voyons dans le verset 8 il dit dans quelques villes dans quelques villes que vous entriez où l'on vous recevra mangez ce qui vous est présenté guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur le royaume de Dieu s'est approché de vous donc il y a eu une transmission de l'autorité de Dieu à Jésus son fils pour opérer dans cette dimension et ensuite il a transmis cette autorité et cette puissante aux douze disciples et il a ensuite transmis cette même puissante aux soixante-dix disciples d'accord pour aller faire quoi annoncer le royaume de Dieu guérir les malades chasser les démons et faire l'oeuvre de Dieu on est d'accord avec ça donc Jésus opéré dans cette autorité il l'a transmis aux douze il a ensuite transmis aux soixante-dix d'accord on suit donc d'accord maintenant on va dans Marc chapitre 16 on va sauter un coup directement we're going to jump into something else now au verset 16 verse 16 il est écrit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné it is written he who believes and is baptized will be saved but he who does not believe will be condemned voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons ils parleront de nouvelles langues ils saisiront les serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels il ne leur fera point de mal ils imposeront les mains aux malades et les marades seront guéris en fait ce que Jésus est en train de dire à ces mêmes disciples c'est après la résurrection il est mort sur la croix il a tout accompli sur cette croix il ressuscite des morts il apparaît à ses disciples et il leur donne cette commission ce commandement si on peut dire il leur donne cette autorité et cette puissance et il leur dit non seulement pour eux maintenant mais il leur dit pour tous ceux qui croiront celui qui croira on a bien lu celui qui croira en mon nom ils chasseront les démons ils saisiront les serpents s'ils boivent quelques breuvages mentels il ne leur fera point de mal ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris nous sommes en train de parler de la foi pour que tout ce qui se passe là et tout ce que nous entendons il faut une chose pour que tout cela puisse se manifester donc on peut recevoir toute autorité qui vient de Dieu mais s'il n'y a pas la foi rien ne fonctionne rien ne va fonctionner ça sera simplement quelque chose qu'on lit et qu'on connait mais là où il y a de la foi ces choses que Dieu que Jésus promet c'est obligé de se manifester oui ou non c'est obligé de se manifester s'il y a de la foi c'est ce que nous lisons dans la parole de Dieu allons tourner maintenant dans l'évangile de Matthieu chapitre 16 nous allons lire à partir du verset 16 non pardon oui 16 we're gonna read from verse 16 Simon Pierre répondit tu es le Christ le fils du Dieu vivant Jésus reprenant la parole lui dit tu es heureux Simon fils de Jonas car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela mais c'est mon père qui est dans les cieux et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle je te donnerai les clés du royaume des cieux ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux au fait ce que Jésus est en train de dire à ses disciples et à Pierre c'était pour le temps de la nouvelle alliance le temps de l'église si je te donnerai les clés du royaume ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux quand nous regardons ce verset nous réalisons que quelque part Dieu confie son église il l'a confié aux douze apôtres et ensuite il a élevé des ministères pour se joindre avec les apôtres pour construire l'église du Seigneur et il leur a donné autorité c'est ça qu'on voit ici et que sur ce roc je bâtirai mon église premièrement il dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle et il dit je te donnerai les clés du royaume des cieux donc en d'autres mots ce que le Seigneur fait c'est qu'il donne à des hommes l'autorité pour construire le royaume de Dieu sur la terre et ça revient un petit peu à ce que Paul dit dans l'Épître aux Éphésiens au chapitre 4 verset 11 il dit que Dieu a fait des dons à l'église les apôtres les prophètes les évangélistes les pasteurs et les enseignants et il les équipe d'une autorité d'une onction pour pouvoir construire le royaume de Dieu il dit je te donnerai les clés du royaume de Dieu et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux et c'est amusant parce que beaucoup de chrétiens voient dans ce texte comme quoi que le chrétien doit se battre contre les démons toute la journée tous les soirs tous les jours et ils interprètent ce verset comme quoi que le Seigneur a donné autorité pour se combattre contre les démons toute la journée mais est-ce qu'on peut essayer d'ouvrir notre coeur un petit peu et d'essayer de comprendre davantage qu'est-ce que Dieu veut et qu'est-ce que Jésus a confié à ses disciples je crois que dans ce texte Jésus parle et enseigne à ses disciples de la construction de l'église et non pas simplement d'un combat spirituel contre le diable ce texte correspond clairement au ministère à l'onction à l'autorité que Dieu donne pour construire l'église et c'est extraordinaire comment quand Dieu nous donne son autorité qu'il nous confie il nous fait confiance pour construire son église avec lui il nous fait confiance de prendre des décisions par l'esprit pour son église et il confirme cela dans le chapitre 18 de l'évangile de Matthieu et là il parle comment quand un frère a péché qu'est-ce qu'il faut faire avec lui s'il ne veut pas écouter s'il décide de ne pas écouter il continue sur sa route de péché Jésus enseigne à ses disciples comme quoi que quelque chose doit être fait qu'on ne peut pas juste laisser les choses se passer et aller et permettre que le péché demeure au sein de l'église donc qu'est-ce qu'il a dit il dit si ton frère a péché va reprendre le entre toi et lui seul s'il t'écoute dans le verset 15 au chapitre 18 de Matthieu s'il t'écoute tu as gagné ton frère mais s'il ne t'écoute pas prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois témoins s'il refuse de les écouter dis-le à l'église dis-le à l'église et s'il refuse aussi d'écouter l'église qu'il soit pour toi comme un païen et un public et Jésus répète la même chose qu'il a dit à Pierre il dit je vous le dis en vérité tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel il confirme l'autorité que le Seigneur nous a donné pour construire l'église pour prendre des décisions pour le bien-être du royaume de Dieu et le Seigneur leur dit tout ce que vous liez sur cette terre moi je lirai dans le ciel en d'autres mots tout ce que vous décidez selon la direction de l'esprit toute décision que vous allez prendre pour le bien-être du royaume de Dieu je vais soutenir cette décision ce que vous liez sur la terre je lis dans les cieux ce que vous déliez sur la terre je délie dans les cieux ce que vous déliez sur la terre je délie dans les cieux c'est intéressant c'est intéressant de comprendre comment quand nous sommes conduits par l'esprit et qu'on veut servir le Seigneur et qu'on veut construire avec Jésus le royaume de Dieu il a fait les dons à l'église et il a transmis son autorité à l'église il a transmis son onction dans la vie des gens afin que par l'esprit ils prennent des décisions pour l'intérêt du royaume de Dieu et le Seigneur leur a dit tout ce que vous allez faire tout ce que vous allez décider je suis avec vous vous liez je lis vous déliez je délie vous déliez je délie d'accord on suit comme quoi que Dieu nous fait confiance pourquoi parce qu'il a investi en nous un degré différent d'autorité dans la vie de la plupart d'entre nous c'est pourquoi quand nous regardons les cinq ministères de l'Ephésiens 4-11 nous réalisons que le Seigneur a fait ses dons et à travers ses dons il manifeste son autorité il manifeste son onction pour l'église pour construire l'église donc c'est clair que quelque part même dans les épîtres de Paul nous voyons comment Paul a agi lui-même vous vous souvenez dans le texte de Corinthiens chapitre 5 verset 5 6-7-8-9 comment Paul dans l'autorité de Dieu a agi envers cette personne et a parlé au peuple de Dieu avec une certaine autorité pourquoi ? parce que Dieu lui avait transmis cette autorité et qu'il était prêt à construire le royaume de Dieu avec le Seigneur et que Dieu l'avait placé là pour prendre des décisions selon Dieu et quelque part il a exercé l'autorité divine dans sa vie pour prendre des décisions et cette décision que Paul a prise dans 1 Corinthiens chapitre 5 a été soutenue par Dieu a été soutenue par Dieu parce que Paul agissait par l'Esprit et a manifesté l'autorité divine pour mettre en ordre les choses dans l'Église donc tout ce que nous allons lier sur la terre par l'Esprit conduit par l'Esprit dirigé par l'Esprit Dieu appuie Dieu soutient et quand nous lisons la deuxième Épitre de Paul nous voyons que Paul maintenant va parler de cette situation et nous voyons le fruit que ça a amené dans l'Église nous voyons les bienfaits que ça a amené dans l'Église c'est pourquoi l'autorité de Dieu qu'il nous donne nous avons besoin d'être bien conscients que nous ne pouvons pas la manipuler nous ne pouvons pas manipuler l'autorité que Dieu nous donne et quand les disciples sont partis pour guérir les malades et chasser les démons c'était l'autorité qu'ils avaient compris que c'était une autorité qui venait de Dieu that understood it was a God given authority on retourne à Marc chapitre 16 let's go back to Marc chapitre 16 on relit le même texte we will read the same verses on reprend le texte celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné voici les grands miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom ils chasseront les démons on reprend le texte ils saisiront les serpents et s'ils boivent quelques breuvages mentales il ne leur fera point de mal ils poseront les mains aux marades et les malades seront guéris et là maintenant le Seigneur s'adresse à nous tous il y a une certaine autorité que Dieu investit dans la vie de certains ministères on est d'accord avec ça ? une certaine autorité une certaine une certaine onction que Dieu place dans la vie de certains ministères certains plus que d'autres mais là on retourne maintenant à la vie du chrétien c'est à dire vous et moi nous tous et là Jésus dit celui qui croira qu'est-ce qui va se passer ? qu'est-ce qu'il est capable de faire ? qu'est-ce qu'il transporte en lui ? souvenez-vous que Jésus a dit à ses disciples je vous donne autorité et puissance le pouvoir et la puissance d'aller et d'imposer vos mains aux malades et ils seront guéris de chasser les démons et de faire des grandes choses on est d'accord ? et maintenant Jésus ressuscite des morts il apparaît à ses disciples et il leur donne cette instruction pas pour eux seulement mais pour tous ceux qui vont croire tous ceux qui seront sauvés tous ceux qui vont naître de nouveau cette même puissance cette même autorité ce même pouvoir que Jésus a donné à ses disciples avant la résurrection et le même pouvoir et la même autorité que Dieu donne à chacun d'entre nous c'est pourquoi il dit celui qui croira voilà ce qui va se passer il va imposer les mains aux malades il va chasser les démons et beaucoup d'autres choses encore Jésus a dit celui qui croira en moi fera de plus grandes choses que moi c'est pourquoi nous tous nous sommes appelés par la foi de reconnaître ce que Dieu nous a donné ce qu'il a investi en nous le pouvoir l'autorité et la puissance que nous avons dans nous mais par la foi c'est pourquoi nous tous nous pouvons imposer les mains aux malades c'est pas réservé à quelques personnes seulement si tu as la foi et que tu imposes les mains aux malades et qu'ils sont guéris et moi si je marche sans incrédulité et que j'impose les mains aux malades et qu'ils ne sont pas guéris c'est pourquoi ce commandement si on peut dire cette mission que Jésus confie il le confie à nous tous à nous tous et si chacun d'entre nous nous le réalisons ce que Dieu a investi en nous pour résister à l'ennemi c'est ce que Jacques chapitre 4 verset 7 nous dit résister au diable et il s'enfuira loin de nous et si nous ne résistons pas au diable c'est le diable qui va nous résister mais si nous ne réalisons pas ce que nous transportons et si nous n'avons pas la foi dans notre coeur nous n'allons pas marcher dans la victoire et nous ne pouvons rien faire pour les autres parce que nous ne regardons pas à nous-mêmes mais nous regardons le royaume de Dieu aux autres qui ont besoin de goûter à la bonté et à l'amour de Dieu et si Dieu met une assurance un pouvoir une autorité en nous c'est pour que les autres puissent goûter ce que nous avons goûté c'est la bonté de Dieu manifesté c'est pourquoi l'autorité de Dieu doit être utilisée dans l'humilité de coeur parce que cela ne vient pas de nous cela vient de Dieu c'est un cadeau que Dieu nous donne dans la parole de Dieu nous lisons dans l'Épitre aux Corinthiens les dons spirituels donc nous avons le don des cinq ministères qui transportent une autorité de la part de Dieu nous avons les dons spirituels que Dieu donne à qui il veut et un de ses dons c'est de quoi c'est de guérir les malades non ou non un de ses dons c'est de guérir les malades c'est de poser les mains aux gens le don des miracles le don de guérison tout le monde n'a pas mais Dieu le donne à qui il veut quand il veut et quand le don de guérison se manifeste c'est l'autorité de Dieu et la puissance de Dieu qui se manifeste oui ou non ça se manifeste de différentes manières cette autorité donc il y a une autorité de Dieu pour les ministères différents il y a une autorité de Dieu pour les dons différents et il y a aussi une autorité de Dieu pour nous tous et quand nous opérons dans la foi toute cette autorité de Dieu mis ensemble pour la construction du royaume de Dieu donc que ce soit pour les cinq ministères ajoutez à cela les dons spirituels ajoutez à cela pour chacun d'entre nous ce que nous sommes appelés à faire pour le Seigneur et c'est comme ça qu'on voit le royaume de Dieu se construire c'est pourquoi nous avons notre part quand nous parlons de la foi c'est la foi pour tout le monde quand nous parlons de l'autorité de Dieu c'est l'autorité de Dieu pour tout le monde différent mais la même c'est-à-dire la même veut dire l'autorité de Dieu la puissance de Dieu pour nous tous et ça se manifeste de plusieurs manières à travers le ministère l'autorité de Dieu se manifeste comme ça naturellement parce que c'est quelque chose que nous transportons en nous différents ministères transportent différentes onctions et différentes autorités c'est pourquoi différents dons aussi transportent différentes autorités et vous pareillement mais il faut réaliser que ce que Jésus dit là c'est pour nous tous il dit celui qui croira je ne vous demande pas de regarder à l'autorité que Dieu place dans la vie de ceux qui sont appelés dans les ministères différents mais simplement pour chacun d'entre nous ce que Dieu nous donne comme autorité et que nous sommes appelés à transmettre et je vous rappelle que cette autorité ne peut se manifester que par la foi c'est pas différent ce n'est pas différent pour tout ce qu'on fait tout ce que je fais toute ma vie toute votre vie est lié à la foi c'est pourquoi c'est pourquoi quand la parole de Dieu nous dit le juste vivra par la foi c'est toute ma vie et toute votre vie tout et c'est ça que Dieu veut voir en nous et cette autorité de Dieu va se manifester par la foi ce n'est pas une théorie ce n'est pas une technique mais c'est la puissance de Dieu en nous qui se manifeste par la foi il n'y a aucun autre moyen que ça se passe aucun autre qui est d'accord qu'il n'y a aucun autre c'est pas la foi ou rien c'est la différence la foi fait la différence parce que nous tous nous sommes appelés à aller parce que nous croyons tous d'imposer les mains aux malades n'attendez pas que votre femme vienne à l'église pour le faire n'attendez pas que le pasteur prie pour votre enfant s'il est malade si Dieu trouve la foi dans votre coeur et que vous êtes un croyant imposez les mains à votre enfant oui ou non pourquoi il faut attendre dimanche matin ça c'est en plus c'est vrai que comme on a dit tout à l'heure les dons spirituels le don de guérison le don de miracle est donné à certains pas à tous et c'est vrai que l'église est l'endroit voulu pour que ces dons se manifestent c'est un des endroits c'est pourquoi quand Dieu fait un don à quelqu'un que ce soit le don de guérison ou d'opérer les miracles c'est une grâce de ce pouvoir se trouver en présence de ces gens mais nous ne sommes pas toujours en présence de ces gens vous n'êtes pas toujours en présence d'un ancien ou de quelqu'un à qui Dieu a fait un don c'est pas toujours mais vous avez toujours un croyant avec vous vous avez toujours votre femme qui croit votre mari qui croit votre enfant qui croit un frère une soeur qui croit et c'est là où nous avons besoin de permettre au Seigneur de ranimer cette foi en nous pour que là où il y a le besoin on est là on manifeste la foi et quand cette foi est exercée il y a l'autorité de Dieu la puissance de Dieu qui se manifeste tout nous a été donné pour construire le royaume de Dieu et si on ajoute tout ce que Dieu a donné à chacun d'entre nous là les cinq ministères les dons spirituels et nous tous ensemble avec la foi cette autorité de Dieu cette puissance de Dieu se manifeste dans nos vies et nous réalisons que les portes s'ouvrent pour que nous tous nous allons puisque nous croyons et que cela nous a été donné cette autorité cette puissance nous a été donnée et si on permet à notre foi de grandir et que les portes s'ouvrent nous irons et nous n'allons pas chercher quelqu'un de spécial pour prier pour quelqu'un qui est dans le besoin parce que c'est celui qui croira celui qui croira il imposera les mères aux malades celui qui croira il chassera les démons celui qui croira peut agir afin que Dieu rencontre le besoin de cette personne réalisez un coup comment le royaume de Dieu peut se construire comment l'église de Jésus Christ peut avancer comment nous pouvons bénéficier de la vie de chacun d'entre nous les différents ministères les anciens les diacres ceux qui ont les dons spirituels et chacun d'entre nous mais qu'est-ce qui nous manque dans cette maison qu'est-ce qui nous manque dans le royaume de Dieu rien ne doit nous manquer nous avons tout à travers nous tous il y a les différents ministères il y a les dons spirituels il y a nous tous il y a en nous une autorité divine différente à différents niveaux selon le don de Dieu et la seule différence entre toi et ton voisin c'est que peut-être lui il a la foi toi tu n'as pas ou toi tu as et lui il n'a pas la seule différence la seule différence la seule différence parce que ce que nous transportons nous tous oublions le ministère oublions les dons spirituels alors on met ça de côté pour un moment nous avons tous là des simples chrétiens allez ok il n'y a pas de ministère au milieu de nous il n'y a personne il n'y a que des chrétiens des bons chrétiens rien que ça c'est pas suffisant non parce qu'il faut les autres aussi mais ce qui peut se passer seulement nous en tant que simples chrétiens si tu as la foi si j'ai la foi si elle a la foi si nous avons la foi si nous avons la foi wow maintenant ajoutez avec ça les dons spirituels que Dieu donne à certains d'entre nous il donne guérison il donne opérer des miracles et maintenant si Dieu nous fait des cadeaux en plus des ministères on top of all God gives us gifts which are ministries mais qu'est-ce qui manque what is lacking qu'est-ce qui manque rien ne doit manquer nothing should be lacking c'est une question d'activer c'est une question of activating simplement de foi only a question of faith parce qu'on peut tout connaître je peux vous enseigner l'autorité du chrétien pendant trois semaines et si tu sors de là avec toute ta connaissance sans la foi tu es inutile si tu n'as que la connaissance et que tu n'as pas la foi et tu n'as pas la foi on est cuit ou cuit réalisez un coup ce matin si simplement la moitié d'entre nous avait un peu de foi allez allons dire le quart allez un huitième ok 1 8 that section réalisez un coup come on guys can you imagine what could happen juste la foi just faith l'autorité de Dieu authority from God ce que nous transportons en nous dans le nom de Jésus in the name of Jesus on va aller au Philippiens chapitre 2 let's turn to Philippiens chapitre 2 Philippiens chapitre 2 on va lire rapidement le verset 9 les précédents versets parlent de l'attitude de coeur que Jésus avait cette humilité que le Seigneur avait pour aller à la croix et puis il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort jusqu'à la mort de la croix et le verset 9 nous dit c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom afin qu'au nom de Jésus tous genoux fléchissent dans les cieux sur la terre et sous la terre et que toute langue confesse que Jésus Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père dans l'épître aux Colossiens au chapitre 2 le verset 10 nous dit vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité en d'autres mots il n'y a aucune autorité sur la terre et dans les cieux qui peut se mesurer au Seigneur aucune autorité ni sur terre ni dans les cieux ne peut se mesurer à l'autorité de Dieu et c'est cette autorité que vous et moi nous transportons parce que dans le nom de Jésus c'est là où la puissance de Dieu se manifeste et l'autorité qui se manifeste elle est représentée dans le nom de Jésus nous avons lu que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tous les noms c'est pas ça qu'on a lu oui ou non de tous les noms afin que dans ce nom tout genou doit fléchir toute langue doit confesser que Jésus Christ est Seigneur donc ce que je vais vous transmettre c'est qu'il n'y a aucune autorité qui peut résister l'autorité de Dieu c'est pourquoi l'apôtre Jacques nous dit résiste au diable et il s'enfuira loin de toi en d'autres mots nous n'avons pas besoin d'entrer en conflit permanent avec le diable nous le résistons quand il faut non dans le nom de Jésus parce que toute l'autorité de Dieu est représentée dans le nom de Jésus pourquoi que Dieu l'a élevé souverainement élevé et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom il n'y a pas de puissance il n'y a pas d'autorité il n'y a rien à se mesurer à l'autorité de Dieu et comment nous avons besoin de réaliser la grâce la grâce que nous avons en tant que croyants ce que nous avons ce que nous transportons et ce qui peut se manifester dans le nom de Jésus par la foi c'est pourquoi Jésus a dit celui qui croira lui il peut faire de grandes choses il peut faire de grandes choses et c'est dans ce sens que notre foi a besoin d'être réveillée et de comprendre que nous ne sommes pas comme tout le monde et que c'est juste notre croyance qui diffère ce n'est pas notre croyance seulement qui diffère parce que l'autorité que nous transportons rien ne peut se mesurer et résister à cela donc c'est au-delà d'une croyance maintenant c'est ce que Jésus a dit à ses disciples ayez foi en Dieu non nous avons vu cela notre foi dans le sacrifice de Christ nous tous réalisons un coup can you understand nous ne sommes pas des gens normaux je comprends pourquoi les gens nous trouvent anormaux parce qu'on ose faire certaines choses on ose parler d'une certaine manière qui ne correspond pas à leur langage on ose demander à quelqu'un qui est malade de venir à l'église et qu'on va prier pour lui nous sommes anormaux ce que nous transportons personne d'autre ne le transporte les gens du monde ne le transportent pas et nous agissons dans le nom de Jésus ce qui représente toute l'autorité de Dieu a été investie pour nous dans ce nom c'est pourquoi quand on parle par la foi dans le nom de Jésus ça dérange ça dérange le monde spirituel et même ça dérange les gens pourquoi ça dérange ça conforte et de réaliser que le Seigneur nous fait confiance pour son église c'est pourquoi les titres ne valent rien tu peux dire que tu es prophète ou apôtre ou évangéliste ou pasteur il faut que cela soit représenté par l'onction de Dieu et l'autorité divine et divine et quand on met tout ça ensemble les cinq ministères les cinq ministères on met tout ça ensemble on met tous les anciens ensemble on met tous ceux à qui Dieu offre et donne un don et nous tous ensemble qui transportons quelque part l'autorité divine parce que nous croyons et dans le nom de Jésus on met tout ça ensemble on fait trembler tout le monde everybody shakes because there's a shaking government everybody shakes everybody are scared everybody persecute us they will all be opposed what triggers all that souvent on ne comprend pas pourquoi on est persécuté pour ceci pour cela mais nous menaçons les gens le système est menacé par ce qu'on transporte par ce qu'on transporte quand Dieu l'a souverainement élevé il lui a donné un nom au-dessus de tout nom God has exalted him and given a name above every name la foi dans notre coeur faith in our hearts dans le nom de Jésus in the name of Jesus c'est comme ça que le royaume de Dieu se construit comme ça that's the way par moi par vous par nous tous ensemble le royaume de Dieu s'établit se construit par la foi et l'autorité de Dieu et la puissance de Dieu et l'autorité de Dieu et la puissance de Dieu par la foi by faith Amen vous êtes d'accord on ne va pas s'arrêter là on ne va pas se laisser dominer je ne parle pas de revanche je ne parle pas de guerre or rebelling je parle de notre position I'm talking about position in the spirit c'est tout that's all quand le père marche dans la maison when the father walks in the house il n'a pas besoin de hurler ni de crier he doesn't need to shout ni de faire toutes sortes de bataclan of circus mais sa présence suffit pour que les enfants reconnaissent qu'ils doivent marcher en soumission non et c'est ce que nous transportons et l'ennemi doit savoir oui non Amen vous êtes ok are you ok with that l'ennemi doit savoir l'ennemi doit savoir qui nous sommes en Jésus qui nous sommes en Jésus qu'est-ce que nous transportons en nous et ça ne peut que se manifester par la foi ça vous va are you ok with that come on on va se lever on va prouver let's stand Amen on va reprendre et on va baigner le Seigneur ce matin. We need to bless the Lord this morning. Quand les musiciens ont peur. Alléluia. Seigneur, nous te remercions ce matin pour tout ce que tu as prévu pour nous. Pour tout ce que tu as prévu pour nous. Des hommes et des femmes simples. Des femmes et des femmes simples. Qui n'avaient rien. Qui n'avaient rien. Qui ne possédaient rien. Qui n'avaient rien. À la merci du diable. Construisant avec tout le reste le royaume de ce monde. Mais tu nous as choisis et tu nous as appelés. Et Seigneur, il est temps pour nous. De reconnaître ce que nous sommes. Par ta grâce. Par ta grâce. Il est temps pour nous de reconnaître ce que tu as investi en nous. Ce que tu nous as fait comme don. Ce que tu nous as fait comme don. Ce que tu nous as fait comme don. Il est temps pour nous de reconnaître. La puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. L'autorité manifestée dans le nom de Jésus. L'autorité manifestée dans le nom de Jésus. Seigneur. Tu nous confrontes. Tu nous confrontes. Tu nous confrontes. Concernant notre foi. Concernant notre foi. Non seulement notre dépendance de toi. Mais la foi pour construire avec toi le royaume de Dieu. La foi pour porter aux autres ton amour, ta compassion, ta bonté. Seigneur. Nous ne sommes que des hommes et des femmes. Mais. Tu as investi en nous. Comme tu as dit à tes disciples. Tu les as envoyés deux par deux. Tu leur as donné le pouvoir et l'autorité de guérir les malades et de chasser les démons et de faire du bien. Seigneur. Tu as fait la même chose avec nous. Comme tu as dit à tes soixante-dix disciples. La moisson est grande mais il n'y a peu d'ouvriers. Seigneur, nous sommes tous des ouvriers. Nous sommes tous des ouvriers. Nous prions afin que nous puissions nous lever. Et ne pas nous laisser dominer par les circonstances de la vie. Ni dominer par les plans et les stratégies du diable. Et nous voulons nous lever dans la foi. Nous voulons oser. Nous voulons, Seigneur, faire un pas de foi. Là où nous avons hésité. Mais nous prions, Seigneur, que tu nous donnes la foi. Pour faire ce pas. Nous étions timides. Et souvent incrédules. Mais Seigneur, donne-nous ton assurance. Ton assurance. Ton autorité. Pour que ta puissance se manifeste. A travers nous. Seigneur, nous croyons que dans le nom de Jésus, Tu nous envoies. Non pas dans notre propre force. Mais dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te louons ce matin. Parce que tu nous appelles à partager ta parole. Tu nous appelles à partager ton amour. Nous ferons face à toutes sortes de situations. Toutes sortes de maladies, d'infirmités. Des gens possédés par les démons et les mauvais esprits. Mais Seigneur, tu nous as équipés. Et tu désires trouver en nous la foi. Et Seigneur, tu nous demandes. De simplement prier. Dans ton nom, Jésus. Et nous verrons accomplir les grandes choses. Seigneur, nous voulons être de ceux qui ont la foi. De ceux qui osent. De ceux qui sont prêts à sortir d'abord. Et marcher sur les eaux. Prêts, Seigneur, à tout. À tout moment. Seigneur, aide-nous. À marcher par la foi. Car le juste vivra par la foi. Nous louons ce matin. Merci pour tout ce que tu as investi en nous. Merci pour tout ce que tu as fait. L'œuvre de ton esprit. Nous te louons, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton nom, Jésus. Le merveilleux nom de Jésus. Oh, nous te louons. Nous voulons chanter ton nom ce matin. Nous voulons aller en ton nom. Nous voulons prier en ton nom. Nous voulons chasser les démons en ton nom, Seigneur. Le nom de Jésus, ce nom qui est au-dessus de tous les noms, devant lequel le diable doit trembler, devant lequel tout genou doit fléchir, et toute langue doit confesser que Jésus est le Seigneur. Nous te louons ce matin. Nous te rendons grâce ce matin. Nous t'adorons ce matin, Seigneur. Et tu nous as équipés déjà avec lui. Oh, merci pour la foi ce matin. Merci pour la foi ce matin. Dans notre cœur. Alléluia. Nous te bénissons. We bless you, Lord. Nous louons le Seigneur ce matin. We praise you. Alléluia. Je suis fort, toi, oui, plus que d'un cœur, par le sang, que Jésus, je suis fort.